Musique Nous voici donc sous l'arche de la Mecca, ou plutôt ce que les architectes appellent la chambre urbaine. Le bâtiment fait 18 000 mètres carrés, au total 120 mètres de long, 37 mètres de haut. Voilà pour ce qui se passe ici à l'extérieur, donc de ce bâtiment en bord de Garonne. Mais ce qui est intéressant aussi, bien sûr, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est véritablement la naissance d'un lieu de création artistique ici. Il est question d'art contemporain, de livres, de vidéos et d'art vivant. Visite tout de suite de l'intérieur de la Mecca. Musique Et je suis au deuxième étage de la Mecca. Voilà concrètement à l'ALCA avec son directeur, Patrick Volpiak. L'ALCA, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez, ne bougez pas. Des livres, des cassettes, il se passe un truc ici. Oui, vous avez compris. On est au sein de l'agence du livre, du cinéma et de l'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine. Alors quel est votre rôle concrètement à l'ALCA ? Donc nous sommes une agence, c'est-à-dire que nous avons comme partenaire majeur le Conseil Régional. Et le Conseil Régional a souhaité avoir un opérateur qui dialogue, qui travaille, qui accompagne les professionnels de deux champs, le champ du livre et de l'édition, et le champ du cinéma et de l'audiovisuel. Donc nous traduisons les politiques du Conseil Régional, et aussi en partie de l'État, à destination de ces professionnels. Vous êtes une maison d'édition ? Nous ne sommes pas une maison d'édition, nous accompagnons les maisons d'édition. Nous ne sommes pas une maison de production, nous accompagnons les maisons de production. Mais comment ça se concrétise ? Ben voilà, notre travail à nous, il est d'accompagner, d'aider, de soutenir, de développer les maisons d'édition comme les sociétés de production. Alors ça se concrétise comment ? C'est autant un accompagnement d'auteurs, qui sont dans des phases d'écriture, et qui pour certains ont besoin de conseils, ont besoin de cadres juridiques, quelquefois quand c'est une première production, mais aussi de lien avec l'édition. Donc nous nous sommes en capacité de faire le pont, bien sûr il appartient après l'éditeur de décider s'il souhaite éditer, mais nous pouvons mettre en liaison un projet éditorial avec une maison d'édition. Après notre travail à nous, c'est que cette maison d'édition, il faut la promouvoir, il faut structurer un catalogue et la promouvoir. Nous emmenons ces maisons d'édition sur des salons, nous les emmenons sur des journées professionnelles, nous les emmenons vendre des droits à l'étranger, quelquefois, et tout ça participe du développement de ces maisons d'édition. Nous en avons plus de 200 aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine. – Oui, donc ça veut dire que vous aidez à ce que la culture en matière de livres reste en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est vrai que très souvent on a tendance à penser tout de suite à Paris, donc vous avez un rôle important justement pour aider ces structures, et petites. – Tout à fait, alors oui, petites, moyennes, grosses, on a toute une gamme d'éditeurs comme de producteurs, et notre travail à nous c'est qu'elles soient en Nouvelle-Aquitaine, qu'elles y restent, mais qu'elles aient un développement qui dépasse les frontières de notre région. Et c'est ça notre objectif en permanence. – Le fait de se retrouver ici à l'Ameca, d'abord des locaux neufs, plus grands, est-ce que ça va changer aussi votre mode de fonctionnement ? Ça va vous aider à faire davantage de choses encore ? – Oui, alors l'équipe de Bordeaux se retrouve sur le site de l'Ameca. Sachez que j'ai une équipe aussi à Poitiers et une équipe à Limoges, qui traient les mêmes types de fonctions, mais l'équipe de Bordeaux bénéficie des conditions d'accueil qui sont assez exceptionnelles à l'Ameca. Alors d'abord, il faut y voir la possibilité de synergie avec d'autres champs, puisque le frac, c'est nos voisins du dessus, et l'ohara, c'est nos voisins d'à côté. Donc ce sont des opérateurs qui ont des fonctions un peu similaires aux nôtres, même si le frac est avant tout un musée et qui présente ses œuvres. En tout cas, on peut imaginer qu'il y aura des collaborations naturelles qui s'opéreront entre le champ du spectacle vivant et celui du cinéma ou de la littérature, comme avec l'art contemporain. Et ça, ça fait partie de... Je veux dire, c'est naturel, vivant dans le même espace, je pense que ça bénéficiera aux coopérations. – Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément bien compte, parce que l'Ameca ouvre à peine. Est-ce que ça veut dire que d'ici quelques mois, dans ces couloirs, il peut y avoir des artistes qui se croisent, qui se retrouvent ? – Tout à fait, vous êtes dans le centre de ressources de l'Ameca, on est en train de l'organiser, ce n'est pas fini, vous avez vu qu'il y a des cartons qui ne sont pas encore vidés. – Bon, c'est un bon format quand même. – Oui, mais on va, mettons, on va créer un cluster de l'édition, c'est-à-dire qu'on veut à un moment que les éditeurs puissent bénéficier de toute une gamme de services, mais aussi d'expériences d'autres éditeurs. Donc on va structurer nos ressources autour de ce type de dispositif et on réunira ce cluster régulièrement autour de ces jeunes éditeurs qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin de l'expérience des autres pour pouvoir construire leur développement. Et un environnement économique avec le conseil régional, puisqu'il faut accompagner ces nouvelles entreprises à se développer et donc ça nécessite aussi d'une structuration économique. Ce cluster sera dans ce lieu et il y aura des réunions sûrement hebdomadaires qui permettront d'accompagner ces éditeurs. – Une aide aussi aux boîtes de production ? – Alors oui, des phénomènes similaires dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, nous avons un fonds qui sont des crédits du conseil régional et c'est au conseil régional d'attribuer ces crédits. Je peux vous expliquer un peu le processus. Le principe de ces moyens, nous disposons aujourd'hui de plus de 11 millions d'euros, c'est le deuxième fonds en France en matière d'investissement cinématographique et audiovisuel. Un tiers de ces fonds, c'est le partenariat avec le CNC. Et nous, Alka, nous nous devons, en fonction du genre, court-métrage, long-métrage, audiovisuel, série, animation, nous devons nous réunir des experts qui émettent des avis sur les projets qui lui sont déposés, soit des projets en écriture, soit des projets en développement, soit des projets en production. Donc ce sont des dossiers que nos experts analysent et nous rendons compte au conseil régional et les élus du conseil régional valident les propositions qui arrivent des experts. Et donc c'est comme ça que s'attribuent les moyens financiers à destination des producteurs. – Ce qui est intéressant aussi, au-delà de l'emplacement et de la proximité avec les autres structures dont on va parler dans un instant, c'est aussi la visibilité que vous gagnez grâce à la MECA. – Alors c'est vrai. – Parce que vous êtes dans un bâtiment symbolique, marquant. – C'est-à-faut. – Donc voilà, c'est une façon aussi de vous poser. – Oui, alors c'est nouveau pour nous, puisque par définition, l'agence est une agence à destination des professionnels. On travaille dans le champ professionnel, peu dans le grand public, il ne faut pas se le cacher. Alors on va disposer d'un outil qui est un auditorium, qui est une salle de 78 places, qui a une vocation première, une vocation professionnelle, qui permettra à des producteurs de venir travailler, qui permettra à des éditeurs de venir présenter leur catalogue éditorial à des libraires, voilà, donc dans ce champ-là. Mais aussi on prendra, on tentera quelques petites expériences à destination du public sur des longs métrages, des courts métrages ou des moyens métrages qui n'ont peut-être pas eu une forte audience, on pourrait les revoir, on pourra les revoir dans ce lieu. Et ça tout d'un coup, voilà, c'est une petite ouverture publique, mais qu'on saura utiliser. Oui, donc c'est la naissance peut-être d'un lieu culturel. Bah oui, on participe de la naissance de ce lieu culturel qui est l'Ameca, à l'échelle de nos responsabilités, considérant qu'on amène la profession à pouvoir demain venir à l'Ameca et bénéficier de nombre de services. J'étais il n'y a pas plus tard qu'un quart d'heure avec un gros producteur de notre région, il voyait les bureaux qu'on allait pouvoir mettre à disposition aux producteurs, il trouvait ça très très bien de pouvoir bénéficier de ce type de bureaux si nécessaire. Merci beaucoup de nous avoir expliqué effectivement ce qu'est l'Alca, et nous, nous continuerons notre balade et notre découverte sur le lieu magique, l'Ameca. Nous sommes maintenant au rez-de-chaussée de l'Ameca, sur la Mecacene. On va parler de spectacle vivant avec le directeur de l'Ouara, Joël Brouche. Nous sommes où ici, à un endroit magique ? Vous êtes dans un endroit assez exceptionnel, peut-être même unique en France, au moins par sa fonction, parce que des volumes comme ça qui sont considérables, heureusement il y en a d'autres en Nouvelle-Aquitaine et en France, mais des volumes comme ça qui sont mis à disposition des artistes pour fabriquer leur spectacle, pour travailler, tout en étant rémunérés, c'est malheureusement trop rare. Alors, l'Ouara, expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle, avant d'en revenir à cet endroit. L'Ouara, c'est l'organisme associé à la région, on dit agence, dans le champ du spectacle vivant, qui a vocation à aider les artistes à mieux produire leurs spectacles, à mieux les fabriquer et à mieux les diffuser. Donc, on aide chaque année une cinquantaine de spectacles à naître, on aide plusieurs centaines de spectacles à tourner chaque saison, on organise des résidences en région avec les partenaires, et on a maintenant cet outil et le Meca Studio complémentaire pour permettre aux artistes de toute la Nouvelle-Aquitaine de travailler ici, dans la capitale régionale. Comment sont choisis, sélectionnés ces artistes ? C'est un travail de coopération avec l'ensemble de nos partenaires, ce n'est pas le fait du prince ou le fait d'une personne à l'Ouara, c'est vraiment un travail qui est fait avec l'ensemble des partenaires, l'idée étant qu'on aide un spectacle à naître si on est en capacité de trouver les moyens financiers de le réaliser, et surtout si on est en capacité de lui permettre de diffuser, puisque la finalité, ce n'est pas la création, mais c'est la rencontre avec un public. Alors qu'ici, même si elle est magnifique, c'est une salle de création, de répétition, pas de spectacle ? C'est une salle de création, de répétition, il y aura des rendez-vous avec le public sur ce qu'on appelle les sorties de résidence, qui permettent de présenter, de confronter les états de travail à des spectateurs qui sont venus, et dont les retours sont précieux pour les artistes, et parfois il pourrait y avoir des spectacles quand on les organise avec des partenaires, nous on n'a pas vocation à organiser des spectacles, mais on peut organiser des rendez-vous artistiques ici, en lien avec ce qu'on appelle les opérateurs culturels nomades, je pense au Festival Chahut par exemple, on aura un concert de jazz le 17 octobre, puisqu'on est partenaire de l'édition d'un livre sur l'histoire du jazz en Nouvelle-Aquitaine, aux éditions Confluence, et quand le livre sera présenté ici, il y aura un concert, parce que présenter un livre de jazz, c'est aussi écouter du jazz. – Alors imaginons cet endroit dans quelques semaines ou dans quelques mois, ce sera quoi ? Ce sera un metteur en scène assis devant des acteurs ici ? – Ce sera une ruche avec 10, 15 artistes au plateau, avec les techniciens qui s'affairent pour les éclairages, pour les décors, avec le metteur en scène qui sera peut-être dans le gradin, ou alors qui sera tout à fait en haut à la régie, au premier balcon, puisque là on a tous les éléments qui permettent de diriger la lumière et le son. – Alors c'est un endroit absolument magnifique, parce que totalement modulable, c'est-à-dire qu'on peut voir, il y a une hauteur de plafond extraordinaire, une taille de scène énorme, il y a aussi un noir très précis pour travailler les éclairages, donc bref, tout est fait pour que non seulement on puisse répéter et mettre en place des spectacles, mais en plus qu'on puisse les mettre en condition réelle, c'est-à-dire qu'on peut moduler cette scène en fonction du lieu où on veut jouer. – On peut tout faire, c'est une boîte magique, le plateau fait 360 mètres carrés, quand on rétracte le gradin, on a 500 mètres carrés au sol, là vous avez 20 mètres de hauteur sous-centre, on peut même installer un chapiteau sur ce plateau, on a des accroches qu'on ne voit pas là, qui sont cachées, qui permettent d'installer un chapiteau, c'est vraiment une boîte à outils exceptionnelle pour les artistes, et je leur dis, ils seront rémunérés ici quand ils travaillent, ce qui est quand même extrêmement précieux. – Ils pourront habiter ici aussi ? – Non, ils ne peuvent pas habiter ici, il n'y a pas d'hébergement prévu, mais on a des budgets qui nous permettront de prendre en charge les hébergements de toutes les compagnies qui ne sont pas issues de Bordeaux Métropole, puisqu'elles ont des coûts d'hébergement et de nourriture que n'ont pas les équipes qui sont de ce territoire-là. – Donc c'est important un lieu comme celui-là, parce que ça aide réellement les artistes sur les territoires de pouvoir mener à bien leurs projets. – C'est important, mais c'est assez exceptionnel, c'est la seule région de France à offrir pareil outil aux artistes, puisque ce n'est pas la salle de Loira, c'est la salle d'une communauté qui réunit des artistes et des opérateurs culturels, et on va en faire vraiment la maison commune. – Alors on va terminer justement par ce qu'il y a derrière, regardez, ça n'est pas un élément de décor, c'est ça, c'est toutes les compagnies ? – Qui ont été aidées en 2018, et c'est extrait notre rapport d'activité. Toutes les compagnies en 2018 de la Nouvelle-Aquitaine qui ont eu une aide de Loira à travers ces dispositifs sont listées là par ordre alphabétique et on a la cartographie de ces équipes en région. On voit bien que ce ne sont pas que des équipes de Bordeaux ou de Bordeaux-Métropole, ce sont vraiment les équipes d'un territoire qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine. – Et sincèrement, le fait de retrouver comme ça Loira à la Mecca, ça va vous changer un petit peu à vous la vie, et surtout à eux ? – C'est surtout à eux, et nous ça nous la change aussi, puisqu'on voisine maintenant pour le meilleur avec Alka et le Frac, et ensemble on va mettre des synergies, des énergies communes, on va permettre aux artistes qui ne nous ont pas attendus pour décloisonner leurs pratiques, de se nourrir des ressources que chacun peut amener. C'est une vraiment, nous on appelle ça l'hétérotopie, c'est un concept de Michel Foucault, c'est le lieu des utopies. Voilà, les utopies artistiques ont trouvé leur lieu, c'est la Mecca. – Nous allons continuer nous à découvrir ce lieu des utopies, tout de suite. – Nous sommes maintenant au cinquième étage au Frac, au milieu d'œuvres d'art, et Claire Jacquet, donc la directrice du Frac, avec laquelle on va découvrir un petit peu cet endroit. Rapidement, avant d'en savoir davantage sur votre implantation, ici à la Mecca, parlez-nous un petit peu du Frac. Le Frac, c'est quoi ? – Le Frac, c'est une collection nomade d'art contemporain, à la fois des peintures, des sculptures, du design, des dessins, de la vidéo, et qu'on installe un peu partout en région, Nouvelle-Aquitaine bien sûr, mais aussi en France et à l'étranger. – Donc là, c'est une façon pour vous d'acheter des œuvres d'art, un des créateurs de Nouvelle-Aquitaine ? – L'idée, c'est vraiment de soutenir les artistes vivants et de les faire mieux connaître auprès des populations qui, souvent, en sont éloignées. Donc, évidemment, les acheter, acheter leurs œuvres et les installer pour qu'ils soient vus du plus grand nombre. – Donc, ces œuvres ici, celles qu'on voit là et qui sont exposées, sont à vous, au Frac ? – Alors, elles sont en partie à nous. Il y a 200 œuvres sur le plateau actuellement et une centaine de notre collection seulement. – Alors là, ce sont des œuvres jusqu'à présent qui étaient… On va continuer à avancer, on va continuer à découvrir l'endroit. – Ce sont des œuvres jusqu'à présent qui étaient, on va dire, cachées ou qu'on ne pouvait pas forcément voir et que ce nouvel endroit permet d'exposer ? – Alors ça, ce n'est pas tout à fait une idée exacte de ce qu'on fait. – D'accord. – 57% de notre collection est visible à l'extérieur de nos murs, en région, souvent dans des endroits assez méconnus, des écoles, des bibliothèques, des maisons de retraite, mais aussi des hôpitaux ou des prisons. Donc, effectivement, elles sont vues par des gens, mais pas toujours à Bordeaux. – Donc ça, l'expo qu'on voit là peut éventuellement évoluer ou ce sera l'expo permanente ? – Alors, on a très envie, évidemment, avec un tel outil, de faire des surprises au public, d'organiser des expositions nouvelles, renouvelées à chaque fois. Donc, bien sûr, c'est une exposition temporaire et il y en a d'autres. – On va continuer à avancer parce qu'il y a des œuvres assez étonnantes, comme ce gros chien, là, tiens, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet animal assez impressionnant ? Et à travers cette œuvre, la question est, qui c'est qui décide d'aider ou d'acheter telle ou telle œuvre ? – Alors, là aussi, c'est une œuvre que nous avons coproduite avec des jeunes artistes. Le duo Club Superette, qui nous a fait cette surprise d'inventer ce chien qui pose comme un sphinx, qui est un petit peu le gardien du temple de la méca. Ce n'est pas une œuvre qu'on a achetée encore, peut-être, mais pour l'instant, elle est exposée ici. Et voilà, c'est l'imaginaire des artistes. – Donc ça, ça veut dire que c'est une œuvre où il y avait des artistes, on va continuer à avancer. Donc, ce sont des artistes qui sont arrivés en disant, mais voilà, moi, j'ai un projet, j'ai besoin d'un coup de main. Vous direz, votre projet m'intéresse, on vous aide ? Vous faites ça aussi ? – Oui, c'est un peu de cette manière-là qu'on travaille. Dans le cas présent, on a voulu rassembler différents projets pour parler de la vitalité de la vie artistique en Nouvelle-Aquitaine. Donc à la fois des artistes, des jeunes artistes, ou des artistes confirmés comme Pascal Convert ou Marcel Reis, des collectionneurs privés, des artistes qui avaient des idées un petit peu folles, mais sur lesquelles on avait envie de les suivre. Donc voilà, celles-là, on faisait partie. – Et puis il y a cette fresque aussi assez étonnante, assez impressionnante, vous pouvez nous en dire quelques mots ? – Alors, c'est un tableau de Marcel Reis, qui est un fabuleux, fabuleux, fabuleuse composition murale qui est une sorte d'histoire, histoire contemporaine et populaire d'une scène de village avec différents personnages dont on se demande bien quels sont les liens mystérieux les uns et les autres, qui les unissent. C'est une sorte d'énigme à déchiffrer. Le tableau s'appelle Carnaval à Périgueux, donc on est au cœur de la Nouvelle-Aquitaine avec cette œuvre-là de Marcel Reis qui vit en Dordogne depuis plusieurs années. Voilà, tout est à inventer, c'est une sorte de frise, de personnage, une peinture d'histoire. – Donc ça, on est bien d'accord, la méca permet aussi d'avoir un lieu d'exposition beaucoup plus grand que celui que vous aviez avant, vous étiez du côté des bassins à flots. – Tout à fait. – Et donc, on va terminer là-dessus, parce que là, on voit bien aussi les différents types d'œuvres qu'on pouvait exposer. Donc, on a une fresque ici, là, il y a des photos, voilà. Et donc là, c'est un lieu ouvert au public ? – Tout à fait. On accueillera tout type de public, d'ailleurs, le grand public, les individuels, les familles, les scolaires, et puis aussi toutes les personnes liées au champ social, parce qu'on fait très attention aussi à toutes ces personnes en difficulté morale, financière, sociale. On doit pouvoir les accompagner pour leur faire comprendre l'époque dans laquelle on vit, et puis les artistes qui leur permettent aussi de mieux comprendre et de mieux ressentir les choses. – Combien de mètres carrés, l'exposition ? – 1200 mètres carrés. – Ah oui, il y a de quoi en montrer, de belles. – Tout à fait. – Et le fait de se retrouver aussi ici à l'Améca, avec les autres organismes, ça va créer un lien fort. Là, on est en train d'assister à la naissance d'un lieu culturel bouillonnant. Il y a été question d'utopie tout à l'heure. – On va vers une utopie réalisable, j'espère bien. Oui, à trois structures, avec des liens certainement inventés entre le cinéma, le livre, la littérature, les arts plastiques et le spectacle vivant. – Merci de nous avoir fait rapidement survoler cette exposition qu'il faut venir voir ici au Frac à l'Améca. – Jusqu'au 5 novembre. – Jusqu'au 5 novembre, vous avez encore un peu de temps, mais ne traînez pas quand même. Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501